une force de 35 newton fait un angle de 30 degrés avec l'axe des x avec l'axe x je m'excuse avec l'axe x on dit l'axe des abscisses mais j'ai toujours fait la même remarque bon on dit l'axe des abscisses l'on dit l'axe des x enfin l'axe x déterminer ses composantes longs de lignes faisant un angle de 30 degrés et un angle de 240 degrés avec l'horizontal bon c'est un problème de géométrie analytique accouplé un problème de de mécanique parce qu'on va interpréter des forces dans dans un on va dire dans un plan euclidien donc on va manipuler des points des distances de produits scalaires même problème c'est que la force là c'est une force c'est une force donc c'est pas une composante géométrique donc ce qui veut dire qu'il faut on va dire l'interpréter comme il se doit c'est à dire en tant qu'élément qu'on va extérieur qui est une force qu'on va impliquer dans un système euclidien alors pour ça la première des choses à faire je voulais tout de suite c'est d'avoir une échelle c'est d'établir une échelle pour on va dire intégrer le vecteur dans l'espace euclidien donc il faut une échelle alors l'échelle je vais prendre bon 35 newton je peux mettre un centimètre vous dit newton l'échelle est établie j'ai établi la relation entre une unité géométrique et une force équivalent à 10 newton donc ça c'est l'échelle donc vous êtes obligé de mettre une échelle alors une force de 35 newton fait un angle de 30 degrés avec l'axe x ça veut dire que bon on a un axe x qui est posé déterminé ses composants le long des lignes faisant un angle de 30 degrés et un angle de 240 degrés avec l'horizontale je vais faire ça sur géogebra alors la première des choses à faire je m'excuse je vais créer la ligne la ligne de 30 degrés et la ligne de 240 degrés donc je crée une équation droite y égale on est dans le plan c'est un problème dans le plan parfois on a des problèmes dans l'espace parfois dans le temps bon ça dépend l'exercice précédent c'était une projection d'un vecteur dans l'espace sur une ligne dans les sur une droite de l'espace c'est à dire une ligne de l'espace ici bon ce sont des lignes dans le plan c'est pas toujours des problèmes dans l'espace et c'est pas toujours des problèmes dans le plan on peut avoir des problèmes dans l'espace et parfois des problèmes dans le plan ça varie donc je disais qu'ici on a une tangente de 30 degrés à prendre en compte bien sûr x voilà la pente de 30 degrés par rapport à l'horizontale qui est l'axe x et 240 degrés bon je fais déterminer les composantes le long des lignes faisant un angle de 30 degrés et un angle de 240 degrés avec l'horizontale donc je remette une seconde ligne à 240 degrés j'ai mis celle à 30 maintenant je m'attends celle à 240 degrés on a deux de droite 1 de droite une à 31 à 240 je vais y placer une force et alors là je vous ai dit que je vais placer donc les composantes une force de 35 newton fait un angle de 30 degrés avec l'axe x je vais placer la force de 35 newton qui fait un angle de 30 degrés avec l'axe x autant dire qu'il est sur l'axe un des axes parce que sur une des lignes la force est sur une des lignes parce que vous voyez que la force fait 35 newton par rapport à l'axe x et que déterminer ses composantes le long des lignes faisant un angle de 30 degrés et un angle de 240 avec l'horizontale mais l'axe x est horizontal donc ce qui veut dire que le vecteur de 35 degrés il fait 30 degrés sera sur bon il sera parallèle à la droite elle moi je vais mettre directement sur la droite je parle et chercher une autre droite je le mette sur la droite de 30 degrés je vais me faciliter la tâche bien sûr vous aurez compris je vais me faciliter la tâche bon maintenant le tout c'est de mettre 35 degrés 35 newton je m'excuse donc il faut une échelle je voulais dit et cette échelle j'ai dit que je prenais 1 cm c'est 10 newton donc je vais mettre si vous voulez un vecteur qui va représenter 3,5 cm ou 3,5 unité plutôt 3,5 unité parce que ici l'unité ici c'est bien le centimètre bon bah c'est pas toujours le centimètre l'unité bon ici l'unité c'est le centimètre donc quand je dis 1 cm vaut 10 newton c'est en même temps unité vaut 10 newton mais comme unité vaut 1 cm ici c'est 1 cm vaut 10 newton je m'excuse bon ben on va on va tracer cibler un cercle de rayon 3,5 voir toute la zone là où on a les vecteurs ça c'est tout tous les vecteurs qu'ils ont un module de ou plutôt une norme de 3,5 parce que le module c'est plutôt dans les nombres complexes maintenant je vais rechercher ce vecteur je peux tracer un point d'intersection rechercher ce point d'intersection alors ne pas faut que je cherchais sur avec 30 degrés tant de degrés c'est celui là donc je vais rechercher les intersections intersection en ce point j'ai deux points d'intersection avec ses deux points d'intersection je fais un vecteur qui vaut exactement complètement raté ça m'aurait pas étonné je vais rechercher un vecteur point d'origine je dois pointer là je repointe une seconde fois correctement maintenant je l'ai mis bon j'ai bradonné les composantes la compose de la donnez les composantes de ce vecteur là dans l'axe sur l'axe x y mais moi c'est sur la ligne sur la ligne bon c'est très simple je vais vous montrer qu'est ce que ça vaut sur la ligne ça c'est les composantes sur x y bon je vais changer de couleur un temps rouge comme ça on voit un peu mieux le vecteur alors je vous rappelle que j'ai obligé bras à l'art de de placer les lettres tout juste sur les composants sur le vecteur et maintenant il faut faire une projection donc sur la ligne que je vais appeler l1 et la ligne l2 alors je construis un vecteur unitaire sur l1 je transferais un vecteur unitaire le vecteur unitaire bon tout d'abord je vais mettre les vecteurs de base j voilà mon premier vecteur mon second vecteur moi je peux faire une copie je mets juste 0 alors je vais faire un vecteur sur la droite l1 vecteur unitaire alors pour ça je peux aller chercher deux points 0 0 je l'accroche en 00 oui je cherche peu à chercher un point quelconque je vais l'écrire il faut deux points pour avoir le vecteur je vais prendre un vecteur un je le collais à l'origine 0 0 et je vais mettre un point b je prends par exemple deux si je mets deux j'étends donc j'ai une tangente de 40 20 30 plutôt tangente de 30 fois deux pour un x j'ai un y sur la droite pour un x j'ai un y c'est juste ça mais appartient à la droite il appartient à la droite l1 celui-ci appartient à la droite l1 donc je peux former le vecteur a b vecteur a b c'est 2 moins 0 ce qui fait 2 2i plus deux tangents de 30 je peux je peux le faire je vais vous montrer que si sur geogébras donc c'est vecteur 00 ah oui je l'ai déjà mis oui c'est parce que je l'ai construit par geogébras ben oui c'est pas un problème mais là il a pris 303 moi je peux construire à partir de deux ouais c'est pas un problème là il l'a fait à partir de 303 je vais faire à partir de 222 bon 303 c'est un x si vous voulez le 1 75 c'est 30 3,03 fois tangente de 30 là c'est fois tangente de de 30 voilà il a mis le vecteur je vais l'appeler a vecteur a 2 1.15 alors si je mets 3 c'est tangente de 30 3 le x sera 3 et le y c'est 3 tangente de 30 sachant qu'il commence toujours en 0 0 donc je n'ai pas à faire de soustraction parce qu'il commence toujours en 0 0 je soustrais par rapport à 0 0 les composantes maintenant grâce à ça je peux trouver le vecteur unitaire parce que le vecteur unitaire c'est sera bon par geogébras c'est très simple il suffit de faire vecteur unitaire 2 à voilà il a trouvé b vecteur unitaire il a cb bon je vais le trouver autrement ben comment il faut faire vecteur vous devez prendre 0,0 à partir du jeu colo 0 là je fais 2 divisé par le module module 2 2 à leur module 2 à donc je vais diviser par la racine carré de racine carré de racine carré de racine carré de racine carré sqrt sqrt de a fois a et voilà j'ai 0,8705 voilà comment on fait pour avoir le le vecteur unitaire sont passés par la commande vecteur unitaire sur geogébras il vous suffit de diviser la composante pour le module et là on a le vecteur unitaire bon ce qui veut dire qu'on peut faire la même chose pour le 240 là j'ai un vecteur unitaire et maintenant je peux faire la projection bon c'est très facile ici la colle à la projection si je projette pp c'est le vecteur eu je fais une fois des c'est 3,5 c'est normal c'est normal que ça fasse 3,5 parce que il est sur la ligne il est sur la ligne ou il est parallèle à la ligne si vous voulez qu'il soit sur la ligne ou par la ligne dès qu'il est parallèle le module vaut la composante regardez je vais vous mettre ici un vecteur tout seul ce sont des projections par un orthogonal donc si je mets un vecteur là j'ai une vecteur eu ici il l'appelle passe sur l'énoncé c'est pas eu c'est dans l'énoncé c'est ouais c'est il n'y a pas de il n'y a pas d'appellation donc sur geogébras c'était eu et ça c'est l1 voilà et s'il veut vous devez projeter vous avez c'est une projection que ton a orthogonal à sa forme à un rectangle ici qui est à b c d un rectangle abcd et c'est la projection donc vous voyez que si je projette le long de l'axe mais vous aurez si vous 35 newton ben on aura 35 newton ici en projection c'est normal parce qu'il est parallèle et pire s'il est encore dessus s'il est directement au dessus rien à faire il n'a pas besoin de faire une projection il est déjà dessus il est déjà projeté n'a pas faire de calcul au moins j'ai fait un petit calcul pour vous prouver que c'est 35 vous aurez pu mettre directement 35 donc la projection est très très simple c'est 35 bon maintenant faisons l'autre l'autre bon l'autre il fait 240 degrés alors 240 degrés je vous rappelle que c'est l'an qui est ici je vais vous montrer angle on part de e bon il faut un centre je vais rechercher un centre parce que j'ai je me suis je me suis complètement bourré je recommence je reprends la commande en il faut bien le faire il faut bien pointé c'est juste à vous pointez le centre hop c'est fait le e c'est fait c'est pas ça parce qu'il prend le centre pour eux donc ça veut dire que j'ai mal pointé bon je vais remettre un intersection un point d'intersection voilà maintenant comme ça j'ai un point parce que c'est vrai qu'il ne voyait pas de point donc pour lui il fait rien donc je reprends le centre là il a bien pointé par contre il a retiré oulala il a retiré un point le point e bon maintenant je peux aller chercher l'angle angle le centre de rotation e tiens je fais mal ma commande donc quelque chose comme ça je recommence angle point sommet point crié point sommet donc point point il est là sommet voilà c'est ça et alors c'était le point b voilà et comme je vous dis que geogébras à l'art de tout mettons ensemble on voit plus rien je vais déplacer celui ci 210 c'est pas cet angle là oui c'est pas cet angle là je me suis trompé on va recommencer ça je vais chercher un point d'intersection là j'ai un pas d'intersection angle point centre point je fais un zoom là ça fait bien 240 mais je vais l'extraire parce qu'on ne le voit pas fort il ya 240 degrés c'est à dire mieux alors maintenant je vais aller chercher sur l2 avec deux unitaires bon il passe par 0 0 et je vais aller chercher un point donc il va passer je crée un vecteur bon je pourrais faire vecteur une terre mais le problème c'est qu'il va me le donner le vecteur unité il fait 240 attention à ça parce que lui il risque il risque de me donner un vecteur enfin je peux l'opposé c'est pas ça vecteur unitaire alors l2 c'était je vais aller chercher l2 vecteur unitaire de g unitaire vecteur unitaire de g alors je vais essayer de mettre un mois voilà comme ça il est bien dans l'autre sens parce que si je mets pas un mois il va le mettre dans le mauvais sens si je mets pas un mois il va le mettre de l'autre côté or 240 c'est dans ce sens là c'est ça 240 parce que si j'avais un angle inférieur à 180 c'est dans l'autre sens quand je dis 180 c'est par rapport à la perpendiculaire quand je dis 180 c'est par rapport à y égale voilà c'est par rapport à 180 c'est par rapport à cette droite là donc si vous êtes au dessus de cette droite là au dessus ben vous aurez si l'angle était voilà l'angle irait je vais vous montrer de là à la bas donc si si on avait un angle compris entre cet angle là et cet angle là tant qu'on a ça le vecteur serait dans ce unitaire serait par là c'est ça que je suis en train de dire et maintenant ça voudrait dire c'est un impact pourquoi parce que le vecteur qui est ici si vous le projetez il sera positif il serait positif si on avait un angle compris dans la zone que je vous ai dit maintenant si vous avez un angle compris de là à la bas à ce moment là vous devez projeter et le vecteur à projeter sera négatif il a un sens contraire du vecteur unitaire il faut faire très attention à tout ça et donc ici comme il est à 240 degrés j'ai bien mis un moins pour vous dire que le vecteur unitaire était dans l'autre sens et que le vecteur P quand je veux le projeter enfin ici c'est pas P c'est U quand je veux le projeter il sera négatif il va donner une valeur négative en produit scalaire pour dire qu'il est en sens contraire du vecteur P enfin du vecteur unitaire que le vecteur que le vecteur est en sens contraire du vecteur unitaire bon je vais retirer tout ce qui n'est pas utile ce qui ne m'intéresse pas c'est que le tangent de 30 ça a été fait 3,5 c'était pour moi construire le vecteur qui a disparu d'ailleurs je ne sais pas où il est je n'ai plus de vecteur là-bas c'est bizarre il a disparu bon je vais retracer un vecteur je vais aller de là voilà là il fait bien 3,5 3,5 alors le vecteur unitaire ici j'en ai besoin l'angle de 240 j'en ai besoin les traitements précédents j'en ai plus besoin je ne sais pas ce que c'est c'est axe je n'ai pas besoin ça je n'ai pas besoin ça bien sûr que j'en ai besoin ça je ne sais pas ce que c'est alors je vais l'effacer ce point B là je ne sais pas qu'est-ce que c'est c'est un point perdu dans la masse il m'a encore effacé le vecteur de 3,5 bon je vais le reconstruire il est là il est revenu il est revenu par contre je vais retirer le hash le i je peux fonctionner avec ça je ne vais pas fonctionner avec ça bon on va chercher un vecteur unitaire un vecteur unitaire de G de la droite G ça c'est la droite G L2 si vous voulez c'est L2 ah je n'en ai pas besoin je ne sais pas pourquoi il remet à chaque fois il remet à chaque fois les deux autres vecteurs je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là le vecteur y je n'en ai pas besoin bon ben voilà maintenant je peux faire la projection alors c'est la projection on va projeter il faut j'ai toujours besoin donc de deux points pour créer le vecteur unitaire je vais mettre un point C qui est point 0,0 D qui est je prends le point je ne sais pas moi 2 deux tangentes de 240 bon je vais créer ce vecteur là le vecteur CD donc vous faites pendant le vecteur CD vous faites 2 moins 0 ça fait 2 2i vous faites 2 tangentes 240 moins 0 ce qui fait 2 tangentes 240 bon je peux faire avec vecteur une vecteur unitaire je ne vais pas faire avec vecteur unitaire je l'ai fait je l'ai fait de toute façon j'ai même mis un point pour vous dire que c'était dans le sens opposé on va faire ça donc on va créer son vecteur qui est 0,0 je vais prendre un point je vais même prendre un point moins 2 moins 2 comme ça je suis en bas 240 moins 2 3,46 c'est ce vecteur là c'est ce vecteur là là j'ai en créé un vecteur unitaire et je vais tout simplement créer un vecteur qui va débuter en 0,0 et moins 2 divisé par le module moins 2 moins 2 c'est SQRT 2 J fois J moins 3,46 divisé par J fois J on va regarder si c'est ça le vecteur unitaire de base oui c'est ça alors il faut que j'efface le U alors maintenant j'ai plus besoin de vecteurs ici ce vecteur là j'en ai plus besoin c'était juste pour trouver le vecteur unitaire alors le vecteur unitaire il était là c'est U voilà et ça c'est le vecteur unitaire K qui a été trouvé par calcul il y en a un qui est donné par voilà il est là c'est K il y en a un qui est donné par Géogébra il suffit de t'appeler la commande vecteur unitaire bien sûr bien mettre les moins pour dire qu'on a pris l'autre côté et maintenant je vais faire la projection sur ce vecteur là je vais chercher le produit scalaire pour faire le produit scalaire je vais chercher les composants du vecteur P enfin ici c'est pas P qui s'appelle je sais pas comment il s'appelle je ne sais plus ce que c'était le problème s'il faut aller chercher le nom je ne me rappelle plus bon A 2 2 c'est pas ça c'est pas celui là c'est pas celui là je ne sais plus ce qu'il valait bon je vais les éliminer tous on va tout retirer et je vais les rechercher parce que je ne sais même plus ce qu'il vaut ce P là que je dois projeter j'ai tellement de vecteurs ici le A je sais même pas ce que c'est les vecteurs unitaire je les laisse le B c'est un vecteur unitaire alors je l'avais trouvé aussi par GeoGebra c'est pour ça qu'il y en a deux là le B je vais l'enlever parce que je l'ai déjà trouvé ça c'est le D qui a été trouvé alors je vais enlever le A je ne sais pas ce qu'il est ah il est là j'en ai pas besoin on reste en cours ça j'en ai pas besoin ça j'en ai besoin voilà j'ai les vecteurs unitaire par contre il faut que je reconstruise le vecteur P bien sûr je vais mettre ce vecteur unitaire là je vais reconstruire le vecteur P parce que je ne sais plus ce qu'il est il fait 35 N c'est 3,5 cm parce que 1 cm vaut 10 N avec un angle de 30 un angle de 30 donc je vais aller rechercher la droite qui fait ça le cercle et construire l'intersection entre cette droite c'est le cercle je ne sais pas pourquoi il ne voit pas d'intersection pourtant il y a une intersection là pourquoi il n'y voit pas d'intersection c'est le cercle Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas l'intersection. C'est celui-là, c'est celui-là. Je vais chercher le point 0,0, mais là. Et je ne vais pas aller chercher le vecteur AC, et il est là. On a fini par trouver tout, mais en fait, le vecteur AC, c'est E, c'était le vecteur E. C'était ce vecteur E. D'ailleurs, je vais le mettre en couleur, parce que le problème, il vient de là, c'est qu'il y a des objets, l'un sur l'autre. On ne les distingue pas, ils sont tous l'un sur l'autre. Voilà ce vecteur, il est là. Je vais en profiter pour aller faire ce vecteur-là, unitaire, le mettre en bleu. Ce vecteur unitaire, le mettre en bleu. Les vecteurs unitaires de base, le mettre en vert. C'est déjà un peu mieux. On commence à distinguer déjà les choses. Il me manque un vecteur unitaire. Non, je l'ai. C'est K. J'ai le vecteur K et le vecteur D. J'ai tout. K et le vecteur D. Voilà, il faut projeter le vecteur E sur le vecteur K. Le vecteur E sur le vecteur K. Donc, en d'autres termes, le vecteur AC sur K. Il faut projeter le vecteur AC. AC fois le vecteur... Je ne peux pas l'appeler K parce que bon... Il faut le vecteur unitaire suivant le vecteur unitaire qui s'appelle K. Ici, je vais l'appeler U. Pour mes calculs, je vais l'appeler U. U à 240 degrés. Ou U de L2. Vecteur unitaire de L2. Il suffit d'aller rechercher. U de L2. Qui est... 2... I racine carrée de... 2 au carré. Plus... 2... tangent... 240. .. 6... 41... ... ... Edgar. Merci. Merci. il faut le construire ce vecteur en fait je n'ai pas corps les composantes ni en i ni en j il faut construire sachant qu'il est à 30 degrés à 30 degrés de l'horizontal donc c'est cosinus 30 x sin 30 x 3 35 35 cosinus de 30 35 x sin de 30 35 x sin de 30 je vais faire le calcul sur j'en j'aimerais tout ça bien sûr ce sera les composantes en i qui vont s'associer c'est le produit c'est un produit plus les composantes en j qui s'associent sans les i et sans les j bien sûr c'est tout du scalaire je m'associe i et i parce que le cosinus de i et i fait cosinus de 0 ça fait 1 et cosinus de i et j ça fera 90 cosinus de 90 ça ferait 0 bon et ça c'est du calcul c'est une calcule machine je peux pas prendre ça je veux dire je vais pas calculer de temps enfin je suis si il y a moins de calculer mais c'est du calcul machine je sais ce que je vais faire pour changer bras mais avant toute chose je vais directement faire la le foie qu'à il va donner la réponse directement moins 303 donc je vais pouvoir trouver ça je vais pouvoir trouver ça donc c'est cosinus 35 fois cosinus de 30 fois 2 sur une lecture c'était jj c'est le module plus 35 sin 30 fois 2 tangente 240 oui j'oublie une chose à ire ire qu'on , c'est moins deux en fait un quelque part c'est moins deux c'est pas ouais ici c'est c'est moins deux je vous ai dit qu'il fallait opposer donc c'est moins de l2 c'est moins deux j'ai oublié des moins un problème je peux les mettre maintenant le cas il va dans l'autre sens il va pas dans le sens inverse dans le sens opposé je m'excuse il va pas dans le sens opposé dans ce sens là le cas donc il c'est tous les deux des moins d'ailleurs je les murs voyez le cas c'est moins c'est des moins sur carte 0 moins 0 5 et si je peux mettre directement moins 0 5 je recommence et tout ça parce que je reprends de moins 0 5 moins 0 87 je l'ai le cas il est là bas il a déjà fait ses calculs je peux pas le faire 36 mille fois 35 cosinus 30 x moins 0 5 j'ai pas besoin de faire de racines jj il a déjà été fait à moins de ce racine jj ça donne moins 0 5 et moins deux tangentes 240 sur la scène jj moins en 87 à recommencer déliné 1 donc on Merci. 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 Ce n'est pas bon. Il y a une erreur. C'est une erreur à chercher. d'un côté j'obtiens moins zéro moins 3,03 et de l'autre moins 30 38 bon je vais prendre ma machine parce que je trouve j'ai plus calculé parce que c'est 35 30 30,31 on peut dire que ça fait plus ou moins 30 sur l'axe des x 35 sin de 30 35 divisé par 2 17,5 on est bien 1,7 composantes de ac sont bonnes composantes de cas maintenant cas moins 0,5 suivant x exactement j'ai ça on voit bien que sur x je fais une projection sur x on a bien ça et si je fais une projection sur y oui c'est juste les deux sont juste donc il ya un petit problème de calcul de ses pensées quoi ah oui c'est bon c'est bon calcul il est bon là alors pourquoi je vous dire pourquoi parce qu'en fait le fois qu'à que j'ai fait par comment on appelle ça une fois qu'à la bague j'ai fait par comment on appelle ça geogébra et un facteur d'échelle je voulais je l'avais dit c'est un facteur d'échelle un centimètre vous dit newton donc lui quand tu calculs il fait géométriquement donc il va trouver 3,08 il ya un facteur d'échelle il ya 3,2 moins 3,03 si je fais x 10 en fait bien moins 30,3 il y en a un il a été calculé réellement avec 35 newton c'est le m il est calculé 35 newton par contre l'autre fois qu'un il est calculé si vous voulez à l'échelle à l'échelle de 1 cm égale 10 newton donc ce qui veut dire si vous voulez que le elle soit bon vous de faire dix fois elle pour remettre à l'échelle on attend tout est correct je vous remercie